Cette chose que les hommes détestent au lit. J'ai mené mon enquête auprès de plusieurs hommes et je vais vous dévoiler les choses les plus citées. Alors vous allez voir, en tout cas moi j'ai été étonnée et aussi très amusée. Attention, action ! Bonjour à vous c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors dans un premier temps, je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que chaque être est unique. Maintenant, en faisant mon sondage, je vais vous donner, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui revient le plus souvent. Il y a une chose que je vais commencer par celle-ci d'ailleurs, où 50% du temps, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Attention, première chose. L'étoile de mer. Les hommes ont absolument presque tous répondu. Je dis bien presque, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont donné d'autres choses. Mais l'étoile de mer, femme passive ou homme passif, ça dépend si vous préférez les hommes. Mais en tout cas, avoir un partenaire qui ne bouge pas ou qui ne s'implique pas, c'est quelque chose que, en tout cas, les hommes détestent. Alors, ce qui m'a amusée, c'est qu'il y en a même quelques-uns. Il y en a quelques-uns en fait. Carrément, ils m'ont dit, moi, je déteste quand ma femme fait la morte. Enfin, excusez-moi, c'est un terme horrible, mais j'imaginais trop la scène. « Chérie, je te rends vite toi ce soir. » C'est moi, je me suis fait un délire, mais bon, bref. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Faites super gaffe à ça. Le fait d'être passif ou faire l'étoile de mer, eh bien, vraiment, c'est quelque chose de détestable, apparemment, chez les hommes. Une deuxième chose, être dérangé. Alors, il y a beaucoup de mecs qui me disaient, moi, je déteste être dérangé par le téléphone portable qui sonne toutes les deux secondes ou encore qu'on sonne à la porte. Et aussi, les bruits, les bruits dérangeants. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais cette fois-ci, c'était ce qui dérangeait les femmes. Et là, vous voyez comme quoi, on n'est pas si différents que ça. Eh bien, les bruits et être dérangé, le lit qui grince, etc., c'est quelque chose qui vraiment, vraiment, font chier certains hommes. Troisième chose. Bon, ça, c'est un peu logique. Le manque d'hygiène, sentir la sueur, les parties intimes, ben, voilà, quoi, pas propre. Il y a le tabac aussi, qui est revenu très souvent, le tabac froid. Donc voilà, ça, c'est effectivement, encore une fois, logique, j'ai envie de dire. Et c'est aussi bien les hommes que les femmes. Quatrième chose. Alors ça, c'est marrant, ça. Une femme qui parle trop, mais pas qui parle trop au niveau sexe, mais une femme qui va parler de choses. Elle va penser peut-être à ce qu'elle doit faire demain ou ce qu'elle a oublié de faire, et elle va le dire tout haut. Et ça, il n'y a rien de plus dégradant pour l'homme, forcément, parce qu'en fait, il est en train de se dire, attends, elle est sérieuse, quoi. Je suis en train de faire en sorte de lui donner du plaisir, on est en train de faire l'amour. Moi aussi, je veux prendre du plaisir. Elle me raconte sa life. Et c'est revenu de nombreuses, de nombreuses fois. Cinquième chose. Silence radio. Aucun son. Aucun son qui sort, qui prouve, ben, qu'il y a quand même un minimum de plaisir. Donc, forcément, ça, c'est très frustrant. On peut le comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas forcément s'exprimer au lit. Quand je parle de s'exprimer, c'est de oser faire certains cris ou certains souffles par pudeur. Et malheureusement, c'est vrai que ça peut déranger l'homme parce que lui, il se pose des questions. Donc, aucun son, c'est revenu aussi très souvent. De toute façon, ça ne sert à rien que je vous dise très souvent parce que vous le savez, tout ce que je vous dis, c'est ce qui est revenu le plus du plus du plus. Sixième chose. Ah ben, c'est le contraire. Hurler. Réveiller tous les voisins. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les mecs ? Eh bien, c'est souvent qu'ils ont l'impression que la nana simule. Ou encore, eh bien, comme la nana le crie beaucoup trop fort, il n'aime pas déranger les autres non plus. Du coup, ben, frustration. Et enfin, la septième et dernière chose. Ça, je ne m'attendais pas ça des mecs parce que j'avoue que ça revenait beaucoup du côté féminin, les chaussettes. Les hommes détestent que nous gardons nos chaussettes. Bon, moi, je trouve ça un peu aussi logique parce que ce n'est pas très glamour. Après, bon, ça reste des chaussettes, certes. Mais en tout cas, maintenant, vous savez les sept choses que les hommes détestent le plus au lit. Alors, attention, je veux revenir sur une chose. La première, je me suis marrée parce que je vous ai donné le terme de la nana qui fait la morte. Mais si, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne vont pas être entreprenantes. Et ce n'est pas de votre faute parce que forcément, la sexualité, ça s'apprend. Mais ça, on ne le sait pas. Sachez que si vous voulez justement entreprendre, être active, le surprendre, je suis la fondatrice de l'art de faire l'amour à un homme que vous retrouverez en description, sous la description de cette vidéo ou au-dessus si vous regardez cette vidéo sur Facebook. Ce qui vous permettra d'avoir plein d'astuces coquines pour le chauffer, plein d'astuces super chaudes pour lui donner plus de plaisir tout en vous faisant plaisir. Et accessoirement, je dis accessoirement exprès, mais en ayant confiance en vous. La confiance en soi, c'est dans tous les domaines de la vie, même dans le lit. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur cette chaîne YouTube. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la parce qu'au-delà d'être un peu drôle, c'est sincère, quoi. Je veux dire, c'est les hommes qui se sont quand même confiés ouvertement et ça, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.